Plus que quelques coups de pinceau et ces nouveaux bassins pourront accueillir des spécimens marins rares dans nos contrées. Nous sommes à l'aquarium Marénostrum à Montpellier et son extension en cours se prépare comme une mise en scène théâtrale. Dans les aquariums on va mettre des acteurs, des représentants qui vont illustrer les thèmes. Je vais vous expliquer. Quand on va développer une thématique, on se dit mais il n'y a pas un bon acteur qui va pouvoir faire le rôle. Et dans notre métier, on prend un poisson, on prend un animal qui va vraiment jouer son rôle et donner le message directement. Alors parmi les acteurs de cette future exposition, on a parlé tout à l'heure de poulpe géant, on a parlé de requin tapis, on a parlé de raies, qui sont des animaux qui portent en eux un espèce d'affectif très fort. Un poulpe géant, un requin tapis, une raie bouclée, 100 autres nouvelles espèces, mais pas seulement. L'extension de Marénostrum, c'est aussi un concept d'exposition unique en France. Cette extension, bien évidemment, c'est surtout des bassins pour montrer des poissons, pour montrer surtout, et c'est important, une exposition, parce que nous n'avions pas la place pour pouvoir mettre, au-delà de la visite classique d'un aquarium, une exposition d'aide de vivants. Et cette exposition va permettre dans ce circuit d'être vue par l'ensemble de notre public. Elle va durer deux à trois ans, puisque une exposition de vivants, ce n'est pas comme une exposition des beaux-arts et des peintures. C'est quelque chose qui demande une infrastructure très lourde et donc, effectivement, une maîtrise du dispositif assez longtemps. Et surtout, une salle d'exposition et une salle de conférence en 3D, voire 4D, qui va nous permettre de recevoir en direct du monde entier des expressions, des îles, des aquariums, des mers, qui sont en relation, en partenariat avec notre aquarium. L'autre ambition de l'aquarium de Montpellier, c'est d'accueillir 60 000 visiteurs scolaires au lieu des 16 000 reçus en 2009. Mais pour découvrir le poulpe géant, il faudra juste patienter jusqu'au 12 avril prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !